Bonjour, c'est Jeandak Poulok-Méa-Diéyu, officier mécanicien et lieutenant électricien à bord du navire Alintito-Ediata. Je suis diplômée de l'École nationale de formation maritime en 2019, suite à un concours que j'ai fait. Avant cet établissement, j'étais au lycée technique et industriel Maurice de la Force, où j'ai obtenu mon baccalauréat T1, spécialité fabrication mécanique. Je suis responsable des équipements électriques à bord, de l'entretien et de la maintenance de ces équipements. Ainsi, je fais aussi des tests et essais périodiques de ces équipements. J'assiste le chef mécanicien durant les manœuvres et je fais des rondes dans les cabines et les aménagements avant l'embarquement des passagers pour vérifier l'efficacité de l'éclairage à bord. Certes, le métier de marin est délicat et complexe, mais je conseillerais aux jeunes de ne pas avoir peur d'embrasser le domaine maritime. Ils auront beaucoup à gagner sur ce. Je prendrai mon cas, j'ai eu la chance d'être épaulée par les anciens que j'ai trouvés ici, qui n'ont ménagé qu'un effort pour m'apporter un peu plus de ce que j'ai eu en formation théorique. Et je dirais que j'ai été vraiment formée à 80% ici et je continue d'être formée. Je me dis que je suis encore élève, j'apprends tous les jours et c'est vraiment fascinant. C'est un métier passionnant parce qu'on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, il faudrait juste être dynamique, être curieux, vraiment et avoir beaucoup de courage. Avoir beaucoup de courage parce que ça nécessite d'être très courageux, persévérer et ça ira qui ne risque rien à rien. Bien sûr, il y a des risques, mais il y a aussi des équipements de protection individuelle comme collectif. Quand on les respecte, normalement à 90%, on devrait être protégé. Les risques sont permanents à bord, notamment à la machine, mais de par les mesures de sécurité que nous prenons avant chaque travail, particulièrement ici à la machine. Ce métier est un métier à risque du fait que le navire est un bâtiment flottant, qui navigue seul en mer, sans aucune aide extérieure. De ce fait, des mesures de sécurité données par la compagnie, les réglementations et les conventions nous permettent d'assurer un travail sûr, en toute sécurité. On est au PC machine, poste de contrôle machine. Donc là, on a le pupitre machine, la console. On peut y voir les paramètres des moteurs principaux. On peut aussi agir sur les moteurs, c'est-à-dire les démarrer ou bien stopper les moteurs à partir d'ici. Là, ce sont les paramètres. Là, c'est le système d'alarme. Tout ce qui est alarmes des MP, on peut les recevoir d'ici, à partir du poste de contrôle. Bien vrai que de temps en temps, on passe pour faire des rondes, pour vérifier s'il n'y a pas de fuite ou de bruit anormaux. Mais, toutes les alarmes sont connectées au PC machine. Donc, d'ici, on peut recevoir toutes les alarmes des MP. Ça, c'est toujours le pupitre machine. Ici, on a les pompes de ballast d'incendie, d'achèchement de cales aussi. On a aussi les boutons de commande des ventilos. Là, on a le panneau principal avec les disjoncteurs des différents équipements. Là, ce sont les CIMAP, les Power Management System, les GER principaux, les groupes électrogènes principaux. Ça, c'est le tableau pour les travaux. C'est ici qu'on écrit tous les travaux qu'on doit faire. D'accéder au navire ou bien de descendre au navire, mais juste pour l'équipage. Parce que pour les passagers, ils utilisent la rampe ainsi que le fret. Mais là, c'est pour l'équipage. Quand on est au port de Ziguenchor ou bien au port de Soudage, on peut descendre la coupée pour pouvoir accéder au quai. Bien, ceux qui veulent accéder du quai, le navire du quai. Donc, là, vous avez une embarcation. L'embarcation de bâbord, il y en a deux à bord. Il y a 85 personnes, chacune. Chaque embarcation prend 85 personnes. Il y a aussi des rados. C'est un moyen d'abandon. Un moyen d'abandon du navire. Au cas où il y avait un incendie non métrisé ou bien une voie d'eau qu'on ne peut pas aussi métriser. Donc là, le navire risque de chavirer. Donc là, on sera obligé d'abandonner le navire par ces moyens d'abandon-là. Je suis aussi responsable de la ventilation et de la climatisation à bord. Donc là, vous avez le local clim. Ici, on a le local G.E. Secours. Donc ici, nous sommes au local G.E. Secours. Ici, nous avons le panneau secours. Le groupe électrogène de secours se trouve dans le local de secours. C'est un groupe de secours du fait que c'est le deuxième pôle qui assure la distribution électrique du navire. On a des groupes électrogènes principaux à la machine. Mais au pont 4 arrière, d'après la réglementation, il faudrait avoir aussi un autre groupe de secours pour assurer la distribution électrique des équipements critiques du navire. Pour un cas de blackout, c'est-à-dire au cas où les groupes principaux ne peuvent plus assurer la distribution électrique du navire, des équipements qui sont à leur charge, il faudrait un groupe de secours qui assure la distribution électrique, l'avitaillement en électricité d'équipements critiques. En fait, la lampe n'est pas encore allumée parce qu'il ne fait pas nuit. Ce sont les lampes extérieures. On les allume quand il fera sombre. Et comme il ne fait pas sombre, tout à l'heure quand vous allez faire le tour, vous allez voir qu'ils sont allumés. Sous-titrage ST' 501